20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquences ESG. 20h, bienvenue à toutes et à tous dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi soir. Vous êtes bien sur Fréquences ESG, Eat & Talk et on est ensemble pendant une heure avec vous, Hugo Bernalissi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation au programme ce soir de 20h l'invité. Les mesures sanitaires en France sont-elles suffisantes pour que dans quelques semaines, nous rouvrions les terrasses et les magasins ? Ce que fait en ce moment le Royaume-Uni. On se posera la question juste avant de faire le point sur la vaccination et le manque de doses déplorées par les élus locaux. La loi sécurité globale qui doit mieux protéger les forces de l'ordre doit être définitivement adoptée jeudi. Pour l'opposition, malgré la réécriture, elle reste problématique, notamment au niveau des libertés individuelles. On verra ce que vous reprochez à cette loi Hugo Bernalissi. Et puis au programme aussi de 20h l'invité, la fameuse Union de la gauche est-elle possible et réalisable pour la France Insoumise ? En vue forcément de 2022, on s'attardera dessus. Et après s'être arrêté sur la loi Climat et Résilience, toujours en débat à l'Assemblée Nationale, la France Insoumise veut notamment attardir la publicité pour les smartphones. Si vous êtes avec nous, vous pouvez réagir, nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. Pour ça, hashtag Fréquences ESJ sur Twitter ou un message sur notre page Facebook. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Hugo Bernalissi. C'est parti ! Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquences ESJ. Hugo Bernalissi, on commence cette émission avec un mot choisi par la rédaction politique de Fréquences ESJ. Un mot qui résume une des actualités fortes de ce mardi 13 avril. Et ce mot, c'est encore après le report des municipales, le report une première fois des élections départementales et régionales. Jean Castex a annoncé devant les députés qu'un décret interviendrait dès la semaine prochaine pour encore une fois reporter ces élections. Régionales et départementales seront donc maintenues en juin, mais décalées d'une semaine, les 20 et 27 juin. Hugo Bernalissi, il le faut ce report d'une semaine ? Je n'en sais rien. Je dois vous dire que je n'ai pas compris pourquoi on reportait d'une semaine. Pourquoi pas deux semaines ? Pourquoi pas trois semaines ? Qu'est-ce qui va se passer ? Pour Jean Castex, c'est en tout cas pour mieux organiser les deux scrutins qu'ils se fassent dans de bonnes conditions. Oui, très bien. Mais alors du coup, je ne sais pas quel est le nouvel argument qu'il a sur la table qui lui permet de dire qu'il faut décaler d'une semaine. J'ai pu comprendre ici ou là que c'était pour gagner une semaine de vacciner en plus. Bon, on parlera ensuite des vaccins, mais ça a l'air mal barré pour qu'on soit bien organisé pour ces élections. Alors il y a un vote symbolique qui se fait en ce moment à l'Assemblée nationale. La France Insoumise va donc voter contre ce report d'une semaine ? Non, les votes symboliques, on évite parce que justement, ils sont symboliques. Moi, je vote des trucs concrets. Soit on vote des dates, soit on vote des moyens de campagne particuliers pour faire face à la pandémie. Parce que je rappelle qu'une élection, ce n'est pas juste le jour où on met son bulletin de vote dans l'urne. Une élection, c'est aussi une campagne pour que les gens se forgent leur avis, qu'on puisse essayer de les convaincre. Alors justement, sur la campagne, votre collègue député LFI, Adrien Quatennens, demandait un maintien conditionné, notamment à une véritable campagne, donc des débats télévisés, un accès plus facile avec un site internet, notamment aux différents candidats, à leurs projets. C'est ce qui va être fait ? Jean Castex a assuré que ce serait fait. Ça vous convient ? Non, non, non. Jean Castex n'a rien assuré du tout. Il a dit qu'il allait voir avec l'audiovisuel public pour qu'il y ait des débats. Donc voir pour qu'il y en ait, excusez-moi, c'est quand même un peu une maigre garantie pour un vote symbolique. Donc non merci, on ne fait pas ça. Soit il nous dit, dans toutes les régionales de France Télévisions, à des heures de grande écoute, chaque semaine, il y aura un débat avec toutes les listes. OK, on prend. Soit il se moque du monde. Et il se moque du monde. Par exemple, sur l'accès aux professions de foi sur internet. Savez-vous que ça fait déjà cinq élections que c'est le cas ? Moi-même, quand j'étais candidat aux dernières législatives, ma profession de foi était disponible sur internet. Effectivement, ça a été le cas notamment pour les municipales l'année dernière. Donc vous avez là un Premier ministre qui arrive, qui dit « Je vous propose des nouveaux moyens de campagne pour faire face au Covid. Vous pourrez avoir votre profession de foi sur internet. » Le truc qui existe déjà. Non, on se moque du monde. Ce qu'on lui a demandé concrètement, par exemple, quelque chose de réaliste. Vous savez, deux ou trois jours avant la date du scrutin, on a une profession de foi qui est reçue par voie postale. Tout le monde la reçoit avec les petits papiers. On les regarde ou pas. Mais en tout cas, au moins tout le monde l'a. On a proposé qu'il y ait un deuxième envoi en début de campagne officielle. Trois semaines avant la date du scrutin et puis quelques jours avant la date du scrutin. Ça, c'est une mesure concrète, efficace, tranquille, où tout le monde pourrait faire la démonstration de son programme politique. Bon, ça, il s'en fiche, il n'en veut pas. Bon, mais qu'est-ce qu'il nous reste à la fin ? Il ne nous reste que les yeux pour pleurer et une semaine de décalage de la campagne. Bon, écoutez, ce n'est pas satisfaisant. Je suis désolé. Merci Hugo Bernal ici. Dans quelques minutes, on va revenir sur la situation sanitaire et notamment l'évolution du variant brésilien en France qui inquiète de plus en plus de spécialistes. Avant ça, Hugo Bernal ici, on apprend à mieux vous connaître pour comprendre aussi vos prises de position. La loi Fillon sur l'éducation, par exemple, c'était l'un de vos premiers combats, Hugo Bernal ici, en tant que militant. Vous étiez contre, évidemment, depuis les combats, les luttes se sont multipliées. Vous avez changé de rôle en devenant député en 2017 et malgré ça, vous restez attaché au militantisme. On a pu le voir le 22 mai dernier lorsque vous étiez présent au tribunal pour apporter votre soutien à un jeune décrocheur d'un portrait d'Emmanuel Macron. Vous l'avez compris, on revient sur votre parcours avec Théo Grévin. Bonsoir Théo. Bonsoir Manon, bonsoir Hugo Bernal ici. Un père militant, un grand-père élu municipal, un arrière-grand-père déporté pendant la Seconde Guerre en raison de ses convictions politiques. Malgré cet héritage, est-ce que vous regrettez parfois d'avoir fait le choix de devenir élu de la République ? Pourquoi voulez-vous que je le regrette ? C'est un honneur. D'ailleurs, pour tous citoyens, pour tous militants, c'est un honneur de pouvoir porter aussi haut ces revendications, ces combats, qui ne sont pas juste les miennes, qui sont celles de les électeurs qui m'ont élu, et puis de milliers de camarades avec qui je partage une histoire militante déjà depuis maintenant une quinzaine d'années que je suis engagé, très engagé politiquement. Donc non, c'est un honneur, pas du tout un regret, bien au contraire. Non, le seul regret, c'est de ne pas être au gouvernement. Ça, c'est vrai, ça, je vous l'accorde. C'est pourquoi nous retenterons notre chance en 2022, et j'espère que nous pourrons gagner avec Jean-Luc Mélenchon et sa candidature à l'élection présidentielle. Dans votre jeunesse, on l'a dit, vous avez milité contre le CPE du gouvernement Villepin. On l'a dit aussi contre la loi Fillon sur l'éducation. Vous avez d'ailleurs organisé le mouvement entre les trois lycées publics de Calais. Vous étiez persuasif. Est-ce que vous avez toujours l'impression de l'être aujourd'hui à l'Assemblée ? Oui, mais on n'est plus au lycée, là. Donc ceux que j'ai en face de moi, ils sont eux-mêmes élus, eux-mêmes ont des convictions assez dures et dépendent d'un monsieur, ou plutôt d'un monarque, qui s'appelle Emmanuel Macron, et donc qui verrouille un peu tout le système institutionnel et qui fait que les marges de capacité à convaincre mes collègues sont extrêmement faibles. On est dans la Ve République, le fait majoritaire est très fort, le peu de lignes qui ont bougé, elles ont bougé très marginalement. Tout ce qui a été décidé par Emmanuel Macron finit par s'appliquer, l'Assemblée nationale étant devenue une chambre d'enregistrement. Donc vous n'avez pas l'impression de l'être à cause d'Emmanuel Macron et c'est dur à mettre en œuvre à cause de ça ? Oui, parce que moi je me trouve plutôt convaincant. Mais bon, je ne suis pas le plus objectif pour en juger, vous en conviendrez. Mais c'est sûr que ce système, il est verrouillé et il faut le changer. C'est pourquoi nous proposons de passer à une sixième république. Parce que le parlementarisme tel qu'on l'imagine... Qu'est-ce qui changerait sur le rôle des députés ? Il pourrait y avoir plus d'initiatives parlementaires. Il pourrait y avoir une décorrélation, c'est-à-dire qu'on déconnecte les élections législatives pour les députés de celles de la présidentielle. Ce qui fait que les gens ne dépendraient plus de leur candidat à l'élection présidentielle faisant en sorte qu'un député qui veut changer d'avis et qui n'a pas besoin de l'investiture au nom du candidat à l'élection présidentielle pourrait avoir cette liberté-là. Et donc on pourrait avoir la liberté de se convaincre et qu'on arrête ces histoires de faits majoritaires. Il faudrait que vous invitiez des anciens, si ça n'a pas déjà été fait, mais des anciens députés de La République En Marche qui ont quitté leur groupe politique. Ils pourraient vous expliquer ô combien ils subissent des pressions, des coups de téléphone intempestifs, parce qu'ils ont émis une hypothèse d'être pas forcément d'accord avec une loi. Justement sur le rôle des députés dans un sondage pour le GDD, seulement 24% des Français avaient une bonne opinion des députés. Lors de votre victoire aux législatives en 2017, vous promettiez, c'est beaucoup moins pour les maires par exemple, vous promettez de faire souffler un vent nouveau, casser les codes à l'Assemblée, ça vous avez l'impression d'avoir réussi ? Plus tôt, déjà on est arrivé sans cravate, ça a été plutôt remarqué comme cassage de codes. Et vous ne l'avez toujours pas ? Non, je ne l'ai toujours pas, ça m'évite de la salir. Donc au moins comme ça, c'est plus simple. Mais oui, oui, je crois qu'on a cassé les codes, y compris parce qu'on a un usage assez important des réseaux sociaux. On a été les premiers à être sur Twitch avec Jean-Luc Mélenchon, et à faire de la politique d'une autre manière, à aller sur le terrain, à se mettre à être en manifestation avec les écharpes. On nous l'avait reproché d'ailleurs à l'époque, qu'est-ce que viennent faire des gens en écharpe dans des manifestations ? Justement, si ce n'est pas là qu'on la met, l'écharpe, on la met quand ? Et ça, les réseaux sociaux, tout ça, c'est quand même des rapprochements avec justement La République En Marche ? J'ai envie de dire que c'est plutôt le contraire. Ils nous ont toujours couru après, même pendant la campagne présidentielle. Vous pouvez remarquer que des dispositifs de campagne que nous avons mis en place, vous prenez trois mois plus tard, vous regardez, ils font la même chose. On avait mis en place pendant l'été de la campagne, l'été 2016, des caravanes pour l'accès aux droits et pour s'inscrire sur les listes électorales. Trois mois plus tard, que fait La République En Marche ? Ils organisent des caravanes dans tout le pays. Bon, voilà, ils n'ont aucune espèce d'inventivité, à part copier les autres en moins bien, par ailleurs. Je ne vois pas ce qu'ils savent faire d'identique à nous et sur les réseaux sociaux. Excusez-moi de vous dire, mais qu'ils débarquent à grand renfort d'influenceurs parce qu'eux-mêmes n'ont aucune espèce d'influence sur les réseaux sociaux. La France Insoumise, vous l'avez rejoint en 2016, groupe parfois prisonnier de la polémique à répétition. Comment on se différencie au sein de ce parti ? Je ne sais pas, vous trouvez qu'il y a des polémiques à répétition ? Il y a eu des polémiques, l'épisode des perquisitions, c'est des faits qui restent en mémoire pour les Français. Comment on se différencie à l'Assemblée dans ce parti ? Ça dépend, des polémiques ou une polémique. Un épisode, enfin, moi je ne sais pas, ce que je sais, c'est qu'on est là pour créer de la conflictualité et effectivement, parfois, créer ce qu'on peut appeler le buzz pour interpeller, pour faire changer les consciences, pour changer le rapport de force. Et vous regrettez certains buzz ? Non, absolument pas. À aucun moment, parce qu'à chaque fois, les gens, ça veut dire qu'ils s'intéressent davantage à la politique et à ce qui est en train de se passer dans le pays. C'est quand même l'objectif d'un mandat politique. Ce n'est pas de faire ces trucs dans son coin à l'Assemblée nationale, sur les bancs tout rouges, là, et de squatter à la buvette. Ce n'est pas ça l'objectif d'être parlementaire. Et c'est pour ça que dans bien des cas, d'ailleurs, on nous reproche, à la tribune de l'Assemblée nationale, on entend très régulièrement, disant, « Ah, vous êtes là pour faire votre vidéo sur YouTube, vous n'en avez rien à faire. » Ben oui, je suis aussi là pour faire ma vidéo sur YouTube, bien sûr. Évidemment, parce que je m'adresse à tout le peuple français. Et pas juste à quelques énergumènes de la République en Marse qui sont là présents dans l'hémicycle ce jour-là pour m'écouter et puis pour voter contre systématiquement. Bon, voilà. Donc, moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Quant aux polémiques, c'est la vie politique. Il y en a tous les jours des polémiques sur Jean-Luc Mélenchon. J'en ai eu quelques-unes, moi aussi, mes collègues, etc. Il y aura toujours quelque chose. Et ma foi, ce n'est pas ce qui est le plus attirant dans la politique. À la fois à vivre, parce que ce n'est jamais plaisant, mais même à regarder, parce que je me dis que les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est la cour de récré, quoi. Donc, ça ne nous grandit pas politiquement quand collectivement et personnalité politique et journaliste on fait du buzz à bon compte sur un truc qui n'a rien, qui est tout à fait anecdotique. Et on le fait trop souvent, malheureusement. Et on le fait trop souvent, malheureusement. Et donc, il faut garder à sa noblesse la politique. Et quand on fait des buzz à bon compte sur des faits politiques et pour faire de la politique, alors c'est une bonne chose. Merci, Hugo Bernaissier. 20 ans l'invité, en direct. Jusqu'à 21h. L'Europe a dépassé le million de morts du Covid-19. Un triste record, pourtant. Tous les pays ne sont pas au même stade de la pandémie. En France, nous sommes toujours, non pas confinés, mais sous mesure de freinage renforcée. Alors qu'au Royaume-Uni, les terrasses de pubs viennent tout juste de réouvrir. Est-ce que nous serons dans la même situation dans quelques semaines qu'au Royaume-Uni ? Est-ce que les mesures actuelles sont suffisantes pour laisser l'épidémie derrière nous ? On se pose la question juste après Love Again, d'Alok sur Fréquences USG, It's and Talk. Fréquences USG, il est 20h15. Bienvenue dans 20h, l'invité. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on fait le tour de l'actualité pendant une heure avec Hugo Bernalissi, député de la France Insoumise du Nord. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, à poser à Hugo Bernalissi, c'est le moment. Vous nous les envoyez sur les réseaux sociaux, hashtag Fréquences USG sur Twitter, ou par message sur notre page Facebook. On pose vos questions en fin d'émission et sur n'importe quel sujet. La Covid-19 peut en faire partie, d'ailleurs. L'Angleterre a rouvert ses terrasses de bars et restaurants. Alors, ça ne concerne pas les Français, toujours dans une sorte de confinement, qui espèrent, malgré ça, une situation similaire courant mai, comme l'a évoqué Emmanuel Macron. En attendant, la situation est toujours préoccupante en France et les scientifiques se posent la question de savoir si les mesures actuelles suffiront à faire baisser la pression dans les hôpitaux avant une possible réouverture du pays Théo Grévin. Une soirée en terrasse d'un restaurant à la mi-mai en France. Est-ce que vous y croyez ? Franchement, je ne crois plus en ce gouvernement, en tout cas. Donc, tout ce qu'ils peuvent annoncer, par principe, je n'y crois pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais en tout cas, je ne crois pas et je n'arrive plus à y croire. Pour vous, ça ne sera pas possible ? Je me souviens, Gabriel Attal, qui nous expliquait dans une conférence de presse du gouvernement, fin janvier, que mi-avril, c'est bon, on pourrait retourner en terrasse au bar. Donc, vous voyez, mi-avril, là, on y est et on n'est pas en terrasse. Bien au contraire, on a reconfiné. Et ce qui est dingue, c'est que même quand il n'y avait pas de confinement et qu'Emmanuel Macron disait « Non, je ne mets pas de mesures plus restrictives », on nous demandait « Alors, vous êtes content, la France insoumise ? Il n'y a pas de confinement ? » Parce qu'on était pour le déconfinement. Mais on est pour des alternatives au confinement. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas reconfiner, il faut faire des choses. Malgré tout, le Royaume-Uni a rouvert ses bars et ses restaurants. Très bien pour le Royaume-Uni. En plus, on a le TGV qui passe à l'île. Là, je pourrais y être en une heure et demie à Londres pour aller boire une bière en terrasse. Mais parce que les Britanniques se sont confinés trois mois et durement. C'était la solution pour rouvrir les bars à ce moment-là. Non, c'est surtout qu'ils ont des vaccins. En l'occurrence, c'est ça le point le plus important. Et il y a aussi eu un confinement trois mois et sévère. Ils ont eu des confinements. C'est pour ça qu'on nous a dit, par exemple, c'est génial, l'école est restée ouverte très très longtemps. Et on nous expliquait, jusqu'à pas plus tard qu'il y a deux semaines, que non, on ne se contaminait pas plus ailleurs à l'école qu'ailleurs et que tout allait bien dans l'école. Patatra, le lendemain, le chef de l'État, Emmanuel Macron, pardon, le monarque Emmanuel Macron, se présente à la télé et nous explique qu'il a une idée lumineuse qui est sortie de sa tête, de son génie, de son conseil de défense, pour nous expliquer que nous n'allons pas nous reconfiner. Non, parce que c'est un gros mot, se confiner. On va avoir, comme on vous a dit tout à l'heure, des mesures... Des mesures de restrictions, de freinage en tout cas renforcées. Ok, de freinage renforcé. Il se donne du mal quand même, pour ne pas dire le mot confinement. Alors qu'en fait, on est confiné depuis... Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais le fait que tout soit fermé à 18h, où il faut être chez soi et qu'il n'y a plus rien à faire à part aller au boulot, si ce n'est pas une sorte de confinement... Première étape du déconfinement, vous gouvernez ici, ça sera la réouverture des écoles, justement. Non, non. Le 26 avril. Non, sur ce point, il ne faut pas faire comme ça. Emmanuel Macron l'a promis aux élèves sans qu'il n'y ait d'impératif, sans se baser sur les chiffres sanitaires. Non, mais Emmanuel Macron, il faut qu'il arrête d'être tout seul dans sa tête. Il y a ce qui s'appelle une démocratie. D'accord ? Il y a une Assemblée nationale. Il y a un Sénat. On pourrait discuter de tout ça collectivement. On pourrait confronter les points de vue plutôt que de faire des lois sur la séparatrice, je ne sais pas quoi, de faire la chasse aux musulmans. C'est n'importe quoi, ça. Prenons du temps pour ça, pour régler la crise sanitaire. Le faire collectivement, c'est aussi améliorer l'adhésion des Françaises et des Français aux mesures qui pourraient potentiellement être prises. Parler avec tous les députés des mesures actuelles, il ne peut pas inviter tous les députés au Conseil de défense sanitaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de conseil de défense. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Même pendant la Première Guerre mondiale, on a fini par avoir l'Assemblée nationale qui a repris la main après les six premiers mois de la guerre et qui a décidé, il y avait un comité parlementaire qui décidait des affaires de la guerre. Bon, et là, on nous dit que c'est en guerre, mais non, c'est le Conseil de défense qui décide tout seul dans son coin, de manière non publique. Il y a même des ministres qui n'y vont pas et qui n'y sont pas invités. Moi, j'ai été effaré. J'ai eu en face de moi, à un moment donné, pour discuter d'une des lois qui devait prolonger l'état d'urgence sanitaire et dont on ne sait pas où elle est passée. J'avais le ministre Taquet qui était au banc et qui défendait ce projet de loi et je lui demande est-ce qu'il est déjà allé au Conseil de défense ? Parce qu'il défend un texte sur l'état d'urgence sanitaire, ce qui se passe de la situation sanitaire du pays. Il n'a jamais été invité au Conseil de défense. Alors aujourd'hui, vous réclamez quoi, Hugo Bernays ? Qu'il ne soit pas, à la limite ? Bon, point. Donc c'est pour ça que ce n'est pas le bon cadre. Par rapport à cette situation, vous réclamez quoi aujourd'hui ? Des mesures plus restrictives comme l'Allemagne ? Va le faire ? Non, qu'on s'organise. Pour l'école, on l'a dit je ne sais pas combien de fois, il faut dédoubler toutes les classes du pays. Et donc il faut que les jeunes puissent venir par roulement en classe et que le reste du temps, ils soient en études surveillées. Et qu'on puisse d'ailleurs embaucher des tas d'étudiants qui n'ont plus le petit boulot parce que les bars sont fermés, les machins, il n'y a plus rien qui se fasse. Et qu'ils puissent aussi avoir cette activité-là et ces sources de revenus-là. Mais les écoles dédoublées, c'est des problèmes pour les parents ? C'est des problèmes pour les professeurs aussi ? C'est des problèmes d'organisation pour les parents ? Non, non, mais je vous parle de dédoubler les classes, pas de dire comme ils ont fait là, où on reste à la maison. Non, ils seraient tout le temps à l'école. Donc il faudrait le double de professeurs ? Oui, donc, non, parce que pas le double de professeurs. Il faudrait doubler le nombre d'enseignants par des assistants d'éducation, des étudiants, quoi, qui n'ont pas de boulot et qui sont là et qui eux aussi sont confinés et ont une partie des cours en distanciel, qu'ils puissent surveiller dans des classes. Mais du coup, ça demande de la logistique parce qu'il faut des locaux pour ça. Mais vu qu'on ne fait plus de sport et qu'il y a des gymnases, pourquoi on n'en fait rien de ces gymnases ? On pourrait inspecter les gestes barrières et fonctionner de la sorte. Enfin bref, s'organiser, pas juste dire c'est fermé ou c'est ouvert. Il y a peut-être des mesures plus adéquates à prendre. Quant au test, vous avez vu, on n'en parle plus parce qu'un buzz en chasse l'autre, les actualités tombent matin, midi et soir. On n'a quand même pas tranché cette histoire des tests, des autotests, des tests salivaires pour les enseignants où on a dit qu'on leur ferait payer un euro symbolique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pour permettre le déconfinement, Hugo Berna ici, il ne faut pas de flambées épidémiques liées à un nouveau variant. Le Brésilien, par exemple, 120% plus contagieux, qui fait des ravages au Brésil. Le gouvernement a annoncé cet après-midi la suspension des vols entre le Brésil et la France. Vous aviez alerté sur cette situation ? Oui, oui, parce qu'on est comme tout le monde. On lit la presse, on regarde ce que disent les épidémoristes. Ce n'est pas Emmanuel Macron dans son conseil de défense. Et on voit bien que son objectif, il n'est pas d'intérêt général. Son objectif, il n'est pas sanitaire. Son objectif, il est strictement politique et dans son intérêt. Il pense que ça va lui nuire s'il doit reconfiner. Donc, il n'a pas voulu mettre de mesures restrictives ou s'organiser différemment. Et donc, à la fin, on arrive devant le mur. Les soignants disent que ça va exploser. Bam ! On reconfine. Derrière, il y a un variant. Il dit que je ne peux pas interdire un vol parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est insupportable. Donc, pour vous, Hugo Bernalissi, on l'a compris, c'est un gros manque d'organisation du gouvernement. Merci Théo Grévin. Merci Hugo Bernalissi. 20 ans l'invité, en direct, jusqu'à 21h. On est en direct, effectivement, sur Fréquences ESG. It's and Talk. Vous nous écoutez peut-être depuis notre site internet fréquencesesg.com ou sur les applications Tuning ou Radioline. Et bien, sachez que si vous avez une enceinte connectée, Alexa ou Google Home, vous pouvez aussi nous écouter dessus. Comme ça, vous pourrez nous entendre encore mieux. Près de 11 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Le Premier ministre Jean Castex affirme que les engagements sont tenus. Ses objectifs de vaccination sont pourtant en dessous de ceux initialement prévus au mois de décembre. Quant à l'opposition de gauche, dont vous faites partie, Hugo Bernalissi, elle appelle toujours à faire du vaccin un bien universel. Bonsoir, Axel Rebeau. Bonsoir, Manon Blangis. Hugo Bernalissi, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que vous êtes favorable à l'idée de faire de ce vaccin un bien universel. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, c'est Emmanuel Macron. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Emmanuel Macron l'a proposé, donc il faut le mettre en œuvre. Concrètement, comment ça se passe pour avoir la licence universelle ou globale pour le vaccin ? Il pourrait y avoir un certain nombre de dispositions, et notamment des dispositions européennes, qui prévoient qu'en cas de crise majeure, on puisse faire cette demande. Donc, c'est au gouvernement européen de se mettre d'accord. Mais là, il y a eu un débat. Vous demandez une réponse européenne à cette question pour obtenir les brevets ? Même une réponse française. Si la France décide toute seule qu'il y a une licence globale et que les brevets peuvent être mis en œuvre, c'est-à-dire que le vaccin peut être fabriqué ici en France, pas de problème. On a les moyens de faire pression face au groupe pharmaceutique, face à AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ? On parle de... À un moment donné, est-ce qu'on peut parler de Sanofi dans ce pays ? Qu'on a gavé d'argent public année après année, de crédit impôt recherche, ça se chiffre en milliards d'euros. Et ces gens-là ne sont pas fichus de nous produire un vaccin. Par contre, ça, ils sont capables de délocaliser, de fermer des centres de recherche depuis plusieurs années. Ça, ils en sont capables. Depuis le début de la crise sanitaire, ils ont continué de fermer des labos de recherche. Mais ça, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'on fait pour obtenir les vaccins des autres entreprises ? Donc là, je vous dis, il faut une licence globale. Il y a eu un vote et une discussion à l'OMC, à l'Organisation Mondiale du Commerce. La France a voté contre la licence globale, alors qu'ils nous expliquent matin, midi et soir qu'ils y sont favorables. À la fin, ils ont fini eux-mêmes par dire que oui, de toute façon, ça ne servait à rien parce qu'on n'a pas les chaînes de production. Mais j'ai envie de dire encore une fois, comme le débat précédent, mais il faut s'organiser. Mais vous êtes qui ? Vous gouvernez un pays ou vous êtes en train de faire une partie de carte ? Ça changerait quoi pour la France et les Français qu'on puisse avoir accès à ces brevets ? Eh bien, ça permettrait de faire des chaînes de production de vaccins dont on a la certitude qu'ils fonctionnent et pas de dépendre. Par exemple, vous avez un exemple qui date d'hier ou aujourd'hui, je ne sais pas, l'info est peut-être tombée hier, Johnson & Johnson. Il devait y avoir, je ne sais pas, 200 000 doses qui devraient arriver. Un peu plus de 2 000 doses qui devraient arriver lundi prochain, le 19 février. On nous a vendu ça la semaine dernière. Non, il y a deux semaines quand il y a eu le débat, le même Jean Castex était venu à la tribune le lendemain d'Emmanuel Macron pour nous dire en plus, on a Johnson & Johnson, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Avant, c'était AstraZeneca. On a vu ce que ça a donné. Alors, le vaccin Johnson & Johnson, là, c'est les Américains qui soupçonnent un risque de thrombose. Donc, ils suspendent les livraisons pour l'instant vers l'Union Européenne, donc vers la France. Est-ce qu'on doit quand même exiger d'obtenir ces doses, selon vous, Hugo Bernalécy ? Non, on doit pouvoir en produire dans le pays, bon sang. Il y a les vaccins, il y a le vaccin russe. On est en train de le faire. Emmanuel Macron explique que ça nous fit en discussion et en accord avec d'autres groupes pharmaceutiques comme Pfizer et AstraZeneca pour produire. Vous vous êtes intoxiqué comme tout le monde. C'est les échos qui l'ont le mieux expliqué cette situation. Ils ont dit on va nous envoyer de l'ARN congelé qu'on va décongeler en France et mettre dans les flacons. C'est ça le fameux produire en France qu'on a aujourd'hui en ce moment. Selon vous, c'est quoi ? C'est un mensonge du gouvernement, ça ? Bien sûr. De toute façon, ils les additionnent et les étalent depuis le début de cette pandémie. Vous voulez qu'on fasse la liste ? Les masques. Je rappelle que vous comme moi, on a tous entendu à la télé et pas que de la bouche d'un seul. Il y a eu le code des masques, il y a eu le code des tests mais là, on est sur les vaccins. Ils enchaînent. On ne peut pas demander à Sanofi de trouver miraculeusement un vaccin. Les formules sont là. Il y a 5 vaccins cubains qui ont été proposés. Il y a le vaccin chinois, il y a le vaccin russe, il y a ce que font les anglais. Vous voulez qu'on accepte les vaccins ? Tous les vaccins. Je veux qu'on accepte tous les vaccins qui fonctionnent. C'est tout. Après, on peut dire qu'il y a un problème diplomatique et qu'on ne veut pas les vaccins et qu'on ne veut pas vacciner les gens ici. Mais je pense que là, c'est le moment de vacciner les gens. Donc, je me pose bien des questions puisque, par exemple, pour le vaccin russe, il est censé être devant en ce moment l'agence européenne du médicament pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et l'Allemagne est actuellement en discussion avec la Russie pour potentiellement en acheter. Les Allemands n'ont pas attendu de discuter avec les Russes. C'est une erreur de la France de ne pas faire de même ? On doit être en discussion directement avec Moscou actuellement ? On a fait confiance à l'Union européenne qui protège et on voit que l'Union européenne c'est aussi un fiasco parce qu'y compris, et je vous rajoute par-dessus le marché, l'opacité des prix des vaccins en tant que tel parce qu'on peut se dire vous et moi, on s'en fiche, les vaccins sont gratuits en France, mais enfin, ils sont quand même dans les comptes de la sécurité sociale. Donc, ça nous intéresse un petit peu le prix qu'on va payer parce que, qu'est-ce qui s'est passé là dans l'intervalle ? On a un nouveau milliardaire en France. On en a trois selon les statistiques, trois nouveaux milliardaires entre 2020 et 2021. Mais alors, il y a le PDG de Moderna J'aimerais qu'on revienne Hugo Bernalissi sur... Il engrange les milliards. Et vous, ça ne vous choque pas qu'il engrange les milliards et qu'on galère à se faire vacciner ? Hugo Bernalissi, vous avez dit que l'Union européenne a les moyens, vous l'avez dit au début de l'interview, qu'on a les moyens d'exiger les brevets. Oui, on a les moyens juridiques de le faire, oui, bien sûr, bien sûr. On dit que c'est un bien commun, fin de l'histoire et on... Et on force donc les entreprises étrangères, même Angleterre, même... Mais oui, c'est-à-dire que vous dites ben voilà, il y a un enjeu d'intérêt général, l'État a besoin de tel outil de production, ça aurait pu être des masques, on aurait pu faire ça d'ailleurs, d'ailleurs on a réquisitionné des masques et pas des chaînes de production. Très rapidement, on aurait pu aussi réquisitionner des chaînes de production. Et donc c'est extrêmement important que l'État, la puissance publique, puisse dire dans des périodes de crise, parce que c'est là où il faut le faire, sinon ça ne sert à rien ces mesures-là, de se dire oui, nous réquisitionnons telle molécule, tel savoir-faire et nous mettons en oeuvre les chaînes de production pour le produire en masse. Sinon c'est la cupidité à la fin et la course. Et encore, nous, ça va, on est au nord de l'hémisphère, mais qu'en est-il des pays africains, des autres pays du sud de l'hémisphère ? Ils auront quand les vaccins ? Et c'est pour ça que les Cubains ont dit... Donc l'Union Européenne doit exiger aujourd'hui les brevets. Les Cubains ont dit nous ne produirons pas de vaccins pour l'Union Européenne qui se débrouille avec leur égoïsme. Et ils ont raison au fond et géant pour la France et pour l'Europe qu'on soit dans ce genre de compétition économique même pendant... Trop d'égoïsme en France et en Union Européenne. Merci beaucoup Hugo Manay. 20h en invité, en direct, jusqu'à 21h sur Fréquences ESV. Jeudi, le projet de loi Sécurité globale doit être définitivement adopté à l'Assemblée nationale. Cette loi doit donc permettre de mieux protéger les forces de l'ordre et de faciliter leur action. Hugo Bernal ici, comme beaucoup d'autres députés notamment au sein même de la majorité, vous avez fustigé ce texte depuis. Il a été remanié et même réécrit. On verra ce que vous en pensez dans moins de 3 minutes juste après un titre de Lilliewood and the Prick. C'est A Song sur Fréquences ESV. It's and Talk. Vous êtes bien dans 20h l'invité. Hugo Bernal ici, député la France Insoumise de la 2e circonscription du Nord est avec nous pour encore une bonne demi-heure. Et on le disait il y a quelques minutes, le projet de loi sur la sécurité globale sera voté définitivement jeudi par l'Assemblée nationale. Le texte a été grandement remanié par les sénateurs mais l'opposition pointe encore et toujours des zones d'ombre dans le texte qu'elle juge liberticide. Axel Rebeau. Hugo Bernal ici, jeudi, vous voudrez donc contre ce texte malgré sa mise à jour ? Ah oui, d'ailleurs c'est moi qui vais défendre la motion de rejet préalable du texte donc vraiment complètement contre le texte il n'y a pas plus contre que la motion de rejet donc oui d'ailleurs je vais essayer de faire en sorte qu'elle passe avec une probabilité proche du néant mais c'est pas grave on va quand même défendre notre point de vue et oui mon opposition à cette loi sécurité globale est tout à fait globale je pense que la plus grosse modification qu'ont opéré les sénateurs ils n'ont pas fait des véritables modifications en réalité c'est surtout sur le titre puisqu'ils ont rajouté à présent ce nouveau texte c'est la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés respectueux des libertés alors là il faut quand même se poser des questions quand on modifie le titre pour se justifier le fond selon vous n'a absolument pas changé à mon avis c'est qu'il y a anguille sous roche ce texte pour vous c'est la même chose ou c'est le même texte en pire selon vous Hugo Barnet il y a des choses qui sont pires il y a quelques ajustements c'est à dire qu'est-ce qui est pire dans ce nouveau texte et bien notamment sur la question de l'usage des drones où on a encore plus étendu que ce qui était prévu dans les rédactions au niveau du Sénat ils ont par contre amoindri certaines dispositions pour accéder pouvoir accéder en temps réel aux caméras dans certaines zones donc ils ont réduit le périmètre dans certains endroits ils l'ont élargi dans d'autres effectivement les policiers pourront par exemple demander les caméras de visionner les caméras de surveillance dans des magasins par exemple ou des rues mais par exemple les drones eux ne pourront plus utiliser les technologies de reconnaissance faciale par exemple alors ça c'était déjà pas prévu dans le texte initial d'ailleurs nous on avait mis des amendements pour que ça soit interdit parce qu'aujourd'hui le texte dit juste rien il dit pas qu'on est autorisé ni qu'on est c'est interdit et donc on les suspecte quand même parce que c'est quand même le sens de l'histoire de vouloir l'autoriser à titre expérimental pour les JO de 2024 qui va être ce merveilleux pour les vendeurs de sécurité la reconnaissance faciale c'est quelque chose de dangereux selon vous Hugo Bernalessi bah oui alors en plus on dit reconnaissance faciale mais c'est pas tant la reconnaissance faciale que tous les algorithmes d'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui la reconnaissance faciale en fait marche pas si bien que ça en réalité on peut facilement la contourner donc ce que font les vendeurs de sécurité les marchands de sécurité c'est qu'ils vous proposent des algorithmes qui détectent les comportements suspects c'est à dire que par exemple quand vous êtes ça c'est pas dans la loi Hugo Bernalessi non mais il y a déjà des expérimentations regardez aujourd'hui il y a des algorithmes qui détectent si vous avez un masque ou pas dans le métro parisien c'est les RETP qui expérimentent ça alors une première fois ils avaient expérimenté pendant le premier confinement il y avait eu un recours au conseil d'état selon vous Hugo Bernalessi ce texte c'est la porte ouverte à tout plein de dérives qui arriveraient peut-être plus tard en fait est-ce que vous avez joué vous êtes comme moi est-ce que c'est pas un peu affoler les foules on le connait bon ce jeu d'ubisoft ou dans une société pas si lointaine que ça où vous vous baladez il y a des drones partout il y a des caméras partout d'ailleurs c'est le speech du jeu c'est que vous pouvez accéder aux drones et les pirater et vous même lutter contre cette société totalitaire et bien c'est ça voilà c'est ça qu'on nous prépare demain moi je veux pas enfin moi je trouve ça génial c'est donc Hugo Bernalessi c'est la généralisation c'est la généralisation des caméras qui vous fait peur aujourd'hui oui et son accès en temps réel dans un même centre de commandement c'est que vous pouvez être filmé matin, midi et soir partout où vous allez dans le bus dans le métro dans le hall d'immeuble dans les services publics dans l'espace public avec les drones enfin c'est bon quoi mais Hugo Bernalessi dans le texte quand on prévoit par exemple d'équiper les policiers de caméras par exemple est-ce que c'est quand même une bonne chose c'est déjà le cas en fait en l'occurrence mais elles ne sont pas obligatoires ces caméras est-ce que vous êtes d'accord que ça peut quand même protéger non seulement les policiers mais aussi les citoyens de pouvoir filmer en permanence demain elles seront pas obligatoires non plus mais elles sont expérimentées notamment dans l'administration pénitentiaire je suis allé visiter une prison il y a encore pas plus tard la semaine dernière et je voyais un agent de l'administration pénitentiaire qui était équipé de cette fameuse caméra alors je lui dis mais qu'est-ce que ça change un petit retour terrain parce que du coup sinon ça sert à rien donc on voit des trucs si on va jamais constater si ça change quelque chose bon il me dit ça change rien je dis comment ça ça change rien il me dit oui en fait il y a des fois où ça va pacifier les choses parce que la personne on va lui dire qu'elle est filmée et il y a des fois où quand on lui dit qu'elle va être filmée la personne s'énerve encore plus donc finalement il y a autant d'intérêt que d'inconvénients on a juste un équipement en plus là sur la poitrine les études américaines parce que attendez c'est des sujets importants les études américaines qui ont été faites les études suisses qui ont été faites allemandes parce qu'il n'y a pas d'études françaises qui sont faites il faut savoir sur l'usage des caméras sur l'utilité vis-à-vis de la sécurité on ne sait pas mais on le fait quand même on va acheter des caméras on ne sait pas si ça marche ou pas mais on le fait quand même ce que ça montre aux états-unis c'est que soit le bilan il est nul comme je viens de vous le dire donc il y a autant d'intérêt que d'inconvénients soit même il est négatif selon vous ça ne change rien voire c'est pire quand on a des caméras Hugo Bernal ici Jean-Luc Mélenchon disait en décembre qu'il faut tout jeter de cette loi est-ce que vous considérez quand même qu'on doit quand même mieux protéger les policiers en France ben oui mais comment vous voulez mieux protéger les policiers en France je vous le demande elle est où la contre-proposition de la France Insoumise que fait la France Insoumise à part dire la proposition du gouvernement n'est pas adéquate écoutez je vais faire la promotion de ce qu'on est en train de faire en ce moment si vous voulez être sur ma chaîne YouTube et celle de Daniel Obono nous sommes en pleine audition de certains nombres de spécialistes et d'experts pour faire des propositions de loi cadre sur la sécurité et sur la justice que nous dévoilerons à la rentrée prochaine et qui ont vocation à apprendre tous les champs du fonctionnement du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice entre autres bon c'est quoi les grands points de vos propositions qui arriveront bientôt d'abord contre quoi on veut lutter avec les caméras ? contre l'insécurité contre les discriminations que pourraient faire les policiers et l'agressivité qu'ils peuvent avoir les gens en face quelle est la méthode la plus efficace ? la formation la formation la formation à quoi ? quand c'est la conflictualité la formation à la désescalade parce que la caméra elle ne vous protégera pas du coup de poing du type qui va vous mettre un coup de poing en France ça vous l'aurez filmé il n'y a pas de problème mais elle ne vous protégera pas du coup de poing tout comme la caméra de vidéosurveillance ne va jamais se décrocher de là où elle est attachée pour venir vous porter secours jamais à aucun moment donc l'effet dissuasif il est nul et non d'avenue par contre avoir de la formation initiale de la passer de là un an à deux ans ça c'est plus protecteur pour les policiers par exemple avoir des formations très rapidement Hugo Bernal ici avoir de la formation continue qui permette d'appréhender le réel ça c'est important et c'est efficace remettre en place une police de proximité qui soit localisée à taille humaine sur des quartiers qu'ils puissent appréhender où eux puissent connaître les habitants et les habitants puissent les connaître ce sont des facteurs de désescalade et d'apaisement comme c'est le cas dans les zones gendarmerie merci merci Gobernation on a encore plein de sujets il faudrait une heure exactement on a encore plein de sujets à aborder malheureusement et je tenais juste ne dites surtout pas qu'on ne raconte rien sur la police ça fait 4 ans que j'y travaille il y a le livret sécurité de la France insoumise c'est mon domaine de compétence je suis ancien fonctionnaire du ministère de l'intérieur enfin s'il y a bien un domaine je ne veux pas dire s'il y a bien un domaine où on est fort parce qu'on est fort sur tous les domaines ministères de l'intérieur moi ce que je veux vous dire c'est qu'à chaque fois qu'on surequipe c'est de l'escalade et qu'en face ça surequipe et qu'à la fin ça finit mal merci Hugo Benarici une heure de politique en direct c'est 20h l'invité sur fréquence ESG on en parlait simplement en début d'émission ce vote symbolique donc à l'Assemblée nationale pour le report ou non des élections régionales et départementales et donc dans un vote symbolique les députés ont approuvé largement la tenue des élections régionales et départementales en juin à 443 voix contre 73 voilà la loi climat et résilience issue de la convention citoyenne pour le climat est toujours discutée à l'Assemblée nationale et ce depuis deux semaines un projet qui devait reprendre sans filtre les propositions des citoyens mais qui a finalement vécu de nombreuses modifications on revient sur les avancées et les renoncements de cette loi climat mais aussi sur l'ambition de la France insoumise en la matière avec Bastien Cochet bonsoir Bastien bonsoir Manon Blanchis bonsoir Hugo Bernalici bonsoir les députés ont voté samedi soir l'interdiction des liaisons aériennes pour les trajets équivalents en train de moins de 2h30 c'est une victoire pour vous ce point là au moins bah oui parce qu'on avait fait une proposition de loi avec mon collègue François Ruffin il y a de ça un an on nous avait rionné mais comment vous n'y pensez pas vous allez mettre en péril un secteur d'activité vous vouliez une barre de 4h à l'origine là vous êtes un petit peu déçu sur cette petite modification de durée oui oui non mais c'est sûr on ferait mieux à leur place si c'est ça que vous me demandez évidemment on ferait mieux à leur place c'est pour ça que j'espère qu'on va les chasser en 2020 je vous demande seulement si le compromis vous vous va finalement non il me va pas mais ça va dans le bon sens donc c'est mieux qu'il n'y avait rien ou que si c'était pire bon donc ce que je veux dire c'est que finalement il ne faut rien lâcher sur le fond parce que l'idée elle a émergé quand même sur notre bord politique et qu'ils ont fini par la reprendre la convention citoyenne est passée par là et c'est tant mieux d'ailleurs on avait pointé que 90% je crois des mesures de la convention citoyenne étaient tout à fait raccords ou raccords ou présents dans le programme de l'avenir en commun de la France Insoumise vous venez de dire que ça allait dans le bon sens donc vous étiez content pour cette mesure pourtant au départ Jean-Luc Mélenchon en tant que député avait rejeté ce texte par l'intermédiaire de sa fonction il avait rejeté il avait mis une motion de rejet pour cette loi oui sur le texte dans son intégralité voilà alors pourquoi le rejeter dès le départ alors qu'elle peut apporter quand même des avancées mais parce que en fait quand vous vous positionnez politiquement il y a déjà il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens et moi je n'aime pas les arnaques et quand on explique aux gens qu'on va avec ce texte là atteindre les objectifs de la COP 21 c'est à dire rester en dessous des 1,5 degrés c'est un sujet sérieux c'est les alertes des scientifiques du GIEC qui nous explique que nous ici autour de la table est-ce qu'on veut connaître un monde où il y a la moitié de la Bretagne qui est sous l'eau bon moi j'aime bien la Bretagne j'y suis allé pas si souvent que ça j'aimerais bien y retourner à l'occasion et pas avoir la moitié de ce secteur sous l'eau j'aimerais pas avoir la centrale de Gravelines sous l'eau non plus par exemple vous dites que c'est une arnaque mais parce que l'enjeu c'est pas un enjeu la majorité présidentielle pourrait vous dire que la convention citoyenne pour le climat c'est quand même inédit c'était un laboratoire expérimental de la démocratie et que c'est la première fois que ça est arrivé donc il faut peut-être arriver à des compromis il faut remercier ceux grâce à qui on en est là et grâce à qui il y a eu cette convention citoyenne sur le climat c'est à dire le mouvement associatif et le mouvement écologique je pense notamment à tous les décrocheurs de portraits on en parlait tout à l'heure de l'action non-violente COP21 qui fait des actions le réseau action climat le RAC bon tout un tas de gens qui ont poussé le gouvernement à agir et à faire des choses la convention citoyenne pour le climat ça tombe bien elle raconte des choses plutôt raccord avec le programme de la France insoumise pas dire très raccord avec le programme de la France insoumise ils avaient dit qu'ils le prendraient sans filtre ils ne le font pas Macron pour faire ses effets d'annonce le monarque a dit je vais créer un haut conseil sur le climat bon très bien il crée un haut conseil sur le climat que dit le haut conseil sur le climat sur le texte d'Emmanuel Macron que dit le haut conseil sur le climat il dit avec ce texte nous n'atteindrons même pas les objectifs que s'est fixé la Macronie à elle-même de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030 objectifs qui sont en train d'être rediscutés au niveau européen pour passer à 55% donc pas assez pas assez d'ambition on l'a bien compris selon vous mais à la fin c'est criminel lorsque vous en tant que député avec votre groupe c'est pas juste pas assez d'ambition c'est que si c'est pour faire ça qu'ils retournent à la maison et qu'ils laissent leur place d'où le fait de s'opposer on va revenir sur ce que vous proposez en tant que député avec le groupe de la France insoumise quand vous demandez par exemple la dernière ronde d'interdire la publicité pour les smartphones est-ce que entre autres parce qu'il n'y avait pas que ça dans l'amendement j'étais là quand on l'a défendu mais est-ce qu'elle est là la priorité ? vous n'avez pas peur de vous donner une image un petit peu d'amiche comme les traités à Emmanuel Macron ? non parce que vous aurez remarqué que c'est pas un amendement qui interdit les smartphones non non c'est la publicité non mais je le dis parce que le raccourci il peut vite fait non non mais le raccourci n'a pas été ils ont soumis sur compte les smartphones non pas de problème j'en ai un il fonctionne très bien d'ailleurs je me fais souvent tirer les oreilles parce que je sais qu'il y a des métaux là dedans je suis au courant je suis au courant que le recyclage j'en ai un donc on vit tous avec nos contradictions mais j'en suis bien conscient et si on pouvait éviter de me mettre des publicités dans la tête pour que j'ai envie d'en racheter un parce qu'il est il est plus au top au bout d'un an et que je le garde deux ans plutôt qu'un an et bien tant mieux et bien tant mieux parce que c'est ça l'objectif on proposait aussi d'interdire les publicités pour les énergies fossiles et pour tout ce qui utilise des énergies fossiles parce que des publicités pour le pétrole on n'en voit pas souvent à la télé franchement c'est pas trop le problème principal et donc on avait en ligne de mire les publicités pour les SUV pour ces types de véhicules là notamment et donc on avait fait un amendement vachement bien rédigé d'ailleurs avec le nombre de CO2 qu'émet la voiture avec des critères pour pouvoir faire ou non la publicité on a bien compris Hugo Bernalisi sur ce point là il y a un autre point qui est très important nos amendements ils se sont fait jeter il reste à la fin que l'interdiction des publicités sur les énergies fossiles c'est à dire rien du tout autre point très important à un an des élections présidentielles on aura l'occasion d'en parler juste après il y a la question du nucléaire la sortie du nucléaire voulue par Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui il propose dans 9 ans en 2030 d'être à 100% d'énergie renouvelable alors que même les Verts proposent en 2050 en se basant sur l'agence de la transition écologique est-ce que là on n'est pas dans une surenchère de qui est le plus écologique pour avoir des effets d'annonce peut-être que c'est de la surenchère mais c'est de la bonne surenchère en l'occurrence peut-être que c'est impossible pour vous tant pis même si c'est faux au moins on amorce un mouvement non c'est pas tant pis même si c'est faux mais c'est à dire qu'effectivement si on se fixe l'objectif de l'atteindre en 9 ans et encore je dirais 8 ans parce qu'il faut le temps d'accéder au pouvoir quand même il y a des élections l'année prochaine sans doute qu'on n'atteindra pas l'objectif mais on aura tout donné on aura mis un maximum de moyens sur un minimum de temps parce que c'est une course contre la montre la planète elle elle n'attend pas elle n'attend pas qu'on décide des bonnes choses etc la biodiversité elle se dégrade par elle-même les extinctions d'espèces ça continue et en fait c'est l'écosystème qui permet la vie humaine qui est en train de se dégrader pas petit à petit ça va extrêmement vite là on vient de voir les agriculteurs les gelés les gelés à répétition tels qu'ils sont là ça va ça va continuer les étés caniculaires qui sont de plus en plus ça va continuer c'est pas dans 10 ans c'est maintenant que ça se passe merci Hugo Bernanissi 20h l'invité en direct jusqu'à 21h d'au moins de 3 minutes on s'intéresse à l'élection présidentielle 2022 et à cette union de la gauche voulue notamment par Europe Écologie Les Verts elle semblait être tombée à l'eau ou en tout cas se faire sans la France Insoumise puisque Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé sa candidature pourtant des alliances ont été effectuées pour les élections régionales notamment là où vous présentiez Hugo Bernanissi dans les Hauts-de-France écologistes socialistes insoumis et même communistes sont tombés d'accord pour soutenir la même candidate alors l'union de la gauche est-elle finalement possible avec la France Insoumise on revient à dessus juste après Going Down de Gabri Ponté sur Fréquences Uési It's and Talk Fréquences Uési les 20h51 dernière ligne droite avec vous Hugo Bernanissi député la France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord n'hésitez pas pour suivre toute l'actualité de 20h l'invité à nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'ailleurs de Fréquences Uési Twitter, Facebook, Instagram Youtube et TikTok dans un an seulement l'élection présidentielle de 2022 aura lieu Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont pour l'instant donnés au second tour pourtant la gauche tente de s'organiser pour changer le scénario avec une candidature commune à l'échelle régionale vous vous êtes unis Hugo Bernanissi avec le PS les Verts et le Parti communiste derrière l'eurodéputé écologiste Karima Dely dans les Hauts-de-France donc Bastien Cochet vous faites le point sur cette difficile union des gauches avec vous Hugo Bernanissi Hugo Bernanissi cette candidature commune derrière Karima Dely c'est une manière de montrer l'exemple au reste de la gauche pour vous ? non je n'ai pas d'exemple à montrer c'est juste que dans les Hauts-de-France il y avait là les conditions qui étaient réunies pour qu'on se retrouve sur la même liste et que les conditions ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre et j'ai envie de vous dire pas de note faite et comment vous avez fait pour choisir Karima Dely en tant que tête de liste parce qu'elle était en tête des sondages c'est ce qui a primé oui ça joue mais c'est pas ça qui a primé parce que jusqu'à il y a peu ce n'était pas prévu qu'on soit tous les quatre sur la même liste et c'est d'ailleurs la France Insoumise qui a fait quelque part le geste politique pour faire en sorte que tout le monde se retrouve sur la même liste puisque nous devions soutenir Fabien Roussel qui lui-même s'était mis d'accord avec le Parti Socialiste qui eux-mêmes ne voulaient pas se mettre d'accord avec Europe Écologie Les Verts bon on a inversé la tendance en disant écoutez si c'est comme ça on préfère d'abord se mettre d'accord avec Europe Écologie Les Verts et vous rassembler tous ensemble ensuite ce qui a pu se faire pourtant au niveau national pour les régionales vous faites figure d'exception dans les Hauts-de-France dans cette situation d'union est-ce que ça ne vous inquiète pas pour la présidentielle dans un an ? Non mais parce qu'en plus il y a des sujets à la région qui ne sont pas traités au niveau national on pourrait parler du nucléaire par exemple je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord sur cette liste sur le rapport à l'Europe mais sur le point de l'union des gauches est-ce que ça ne vous inquiète pas sur l'horizon qui arrive dans un an très rapidement qu'est-ce que vous voulez qui m'inquiète ? sur la situation on voit les différents représentants de gauche se tirer à boulet rouge se mettre des bâtons dans les roues ça c'est pas bien et nous on a proposé qu'il y ait un pacte de non-agression entre forces de gauche parce que ça suffit on a été les premiers à être traités d'islamo-gauchistes souvenez-vous personne n'a rien dit en se disant ah bien fait pour les insoumis tiens on les a mis dans la case islamo-gauchistes alors que ça n'avait aucun sens pourtant Jean-Luc Mélenchon ce pacte de non-agression il le respecte plus ou moins c'est arrivé aux universitaires puis à Europe Écologie Les Verts et là tout le monde s'est dit oh quel scandale etc moi je dis il faut faire front quand il y a des attaques comme celle-là qui sont ignobles l'UNEF a été attaqué il fallait que tout le monde prenne sa défense quand Jean-Luc Mélenchon tweet que le candidat de gauche en Équateur a perdu 4 points de près à cause du candidat vert qui a refusé de le soutenir on voit très bien on voit très bien le rapprochement qu'il y a avec la situation en France est-ce que là c'est le discours le plus diplomatique qu'il pourrait avoir pour une réunion des gauches c'est la vérité il décrit pourquoi le candidat là-bas a perdu mais vous savez il n'y a vraiment aucune intention derrière ça aucun message adressé à ses partenaires il y a un message l'écologie politique n'est pas neutre ce n'est pas ni de gauche ni de droite comme certains voudraient bien faire l'entendre si on veut faire la transition écologique dont on a parlé juste avant en rapport avec la loi climat c'est qu'il faut attendez c'est qu'il faut s'opposer au système capitaliste financiarisé qui produit les inégalités et qui produit les gaz à effet de serre en début d'émission dans ce monde de croissance soi-disant infinie en début d'émission Hugo Bernalissi vous avez parlé du fait que vous vouliez remporter l'élection présidentielle derrière Jean-Luc Mélenchon personne d'autre selon vous c'est le mieux placé pour l'instant puisque c'est le mieux placé dans les sondages les sondages ne font pas tout ça c'est sûr certains pourraient dire c'est nous qui sommes devant vous êtes durs quand même quand c'est les autres vous dites regardez ils sont devant vous mettez vous avec eux mettez vous derrière nous pourquoi personne ne dit ça sur les plateaux télé pourquoi personne ne dit mais mettez vous derrière Jean-Luc Mélenchon c'est le premier il est en tête pourquoi ce serait à nous de nous justifier de l'union à leur même je le redis il n'y a pas de oui mais je le redis pour les élections régionales nous avons tendu la main à Europe Écologie Les Verts au PCF à toutes les organisations politiques je l'assume à la gauche du PS donc hors PS pour leur dire mettons-nous d'accord dans tout le pays c'est ce qu'on a proposé on s'est testé partout ce qu'avancent certaines personnalités de gauche c'est que la personnalité même de Jean-Luc Mélenchon pourrait être clivante pour assembler le plus possible oui elle a fait 19,8% des voix la fois dernière bah oui mais arrivait seulement quatrième et n'a pas accédé et les autres ils ont fait combien ? ils ont fait moins vous avez raison et Yannick Jadot il a fait combien la fois dernière ? puisque vous demandez la fois dernière il y a eu plein d'élections il y a eu les élections européennes où ils étaient devant vous aussi vous en avez fait 6% Yannick Jadot a fait plus de 13% exactement il faut aussi voir il faut aussi comprendre que l'univers politique a pu changer en France il y a 75% de participation à l'élection présidentielle 35% à l'élection européenne mais puisque vous puisque vous 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 appuyez sur les sondages et que selon les derniers sondages par exemple je pourrais m'appuyer sur d'autres choses nous sommes les seuls sur une hypothèse de second tour avec les différentes personnes de gauche Jean-Luc Mélenchon il arrive à 40% face à Marine Le Pen alors qu'Anne Hidalgo arriverait au coude à coude à 50% est-ce que là vous ne pourriez pas vous dire la meilleure stratégie pour faire gagner la gauche c'est d'investir en Anne Hidalgo ? non certainement pas puisqu'elle est pour la loi sécurité globale et son article 24 donc raison de plus pour ne pas être d'accord avec elle et je ne suis pas prêt à renier un certain nombre de convictions pour me mettre d'accord avec des sociodémocrates voire sociolibéraux pas très au clair sur la question des libertés fondamentales dernière question Hugo Bernal vous y croyez encore ? est-ce que vous avez l'impression que ce sera possible ? écoutez moi vous pensez que l'union c'est la victoire et la désunion c'est la défaite François Mitterrand quand il gagne en 81 il n'y a pas d'union de la gauche François Hollande quand il gagne face à Nicolas Sarkozy il n'y a pas d'union de la gauche il y a des fois on est désuni on gagne il y a des fois on est uni on ne gagne pas il y a des fois on est uni on gagne tous les cas de figure sont possibles ce qu'il faut c'est convaincre les gens donc faire de la politique et parler du fonds programmatique et de nos propositions moi je veux bien qu'on parle avec Yannick Jadot et tous les autres c'est ce qui est prévu bientôt mais il faut qu'ils nous disent ce qu'eux ils pensent et quel est leur programme politique pour qu'on puisse voir les propositions si on peut converger ou pas on est prêt à se mettre d'accord avec tout le monde on pourrait faire un accord de gouvernement on pourrait faire un accord législatif mais pour faire des accords il faut au moins être deux merci Hugo Bernalissi merci Bastien Cochet 20h l'invité en direct jusqu'à 21h on arrive maintenant à la question auditeur on a récupéré vos questions que vous nous avez envoyées tout au long de l'émission et même avant Hugo Bernalissi Alice Aline vous demande est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de privatiser la France insoumise c'est à dire et bien c'est à dire que sans Jean-Luc Mélenchon qu'est-ce qui reste de la France insoumise est-ce que votre parti ne se résume pas Mathilde Panot vice-présidente du groupe Adrien Quatennens coordinateur du mouvement Hugo Bernalissi est-ce que ce sont des personnes qui sont connues auprès des Français ça va on n'a pas trop à rougir d'ailleurs on a plusieurs personnalités qui sont testées dans les sondages d'opinion je ne vous ai pas parlé de François Ruffin je ne vous ai pas parlé d'Alexis Corbière je ne vous ai pas parlé de Clémentine Autain qui est notre tête de liste en Ile-de-France pour les élections originales et qui est une excellente candidate et elle mériterait que Europe Écologie Les Verts se mette derrière elle parce qu'ils feraient une belle liste tous ensemble et ce serait peut-être la réciproque de ce qui s'est passé dans les trances mais est-ce que vous n'avez pas le même problème aujourd'hui le même problème qu'a le Rassemblement National c'est-à-dire qu'on identifie la France Insoumise à Jean-Luc Mélenchon tout comme on associe le Rassemblement National à Marine Le Pen non non je vais vous dire pourquoi parce qu'on est un certain on est le mouvement politique qui est envoyant le plus de gens sur les différents plateaux télévisés et qui avons les plus grosses pages Facebook et Youtube avec des scores Mathilde Panot plusieurs fois elle a fait des discours à l'Assemblée vu 4 millions de fois sur Facebook vous en avez beaucoup dans les autres organisations politiques des gens qui font 4 millions de vues sur un discours à l'Assemblée Nationale donc arrêtons de dire qu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon s'il y a bien une différence avec la campagne de 2017 c'est qu'aujourd'hui il y a une équipe de au moins des 23 parlementaires sans parler des gens qui ne sont pas élus et qui mériteraient d'avoir leur place au combat à nos côtés et donc oui nous avons la capacité de former plusieurs gouvernements et vous verrez le moment venu que c'est ce qui fera notre force et sans doute notre crédibilité par rapport à encore davantage à 2017 d'exposer le plaçon de verre casser le monarque et de faire une 6ème république Merci Hugo Bernalici 20h l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquences ESV 20h l'invité c'est déjà terminé pour ce soir merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission merci Hugo Bernalici d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes député la France Insoumise de la 2ème circonscription du Nord demain toujours de 20h à 21h c'est Storytelling sur Fréquences ESV votre émission Culture et Divertissement présentée par Bastien Cochet quant à nous on se retrouve mardi prochain dans 20h l'invité avec Eric Alloset député La République En Marche de la 2ème circonscription du Doubs toujours en direct de 20h à 21h il est 21h d'ailleurs sur Fréquences ESV passez une très bonne soirée en musique 20h l'invité c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquences ESV 1h 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 1h